Et bien salut tout le monde c'est Gielmoogli j'espère que vous allez tous bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Alors ça sera une vidéo les gars pour vous présenter le meilleur glitch sur GTA V Online en 1.53 Après la mise à jour du Caillou Perico les gars Voilà alors c'est le meilleur glitch qui existe Vraiment voilà les gars je vous conseille à tous de le faire avant qu'il soit patch Parce que je pense que Rockstar ils vont le patch très rapidement Parce que voilà c'est un énorme glitch, c'est un exclu trouvé par moi voilà les gars Alors avant ça les gars n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos Voilà les gars parce que en ce moment je trouve des énormes glitchs à vous présenter Alors n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification Aussi liker cette vidéo pour m'encourager les gars à continuer les vidéos Et aussi à spammer dans l'espace des commentaires si vous voulez gagner le même compte lobby que j'ai fait déjà gagner un gagnant Voilà les gars j'ai fait déjà gagner un compte lobby La personne elle a respecté toutes les règles comme vous avez pu le voir en début de vidéo Je lui ai donné le lobby Voilà la personne a été contente voilà Et j'en suis heureux pour elle voilà parce qu'elle a respecté toutes les règles Voilà alors n'hésitez pas pour toutes les personnes qui veulent regagner un autre lobby que je vous refais gagner Alors rien de plus simple tu t'abonner avec la cloche de notification Tu liker cette vidéo et tu spam dans l'espace des commentaires ce que tu veux Voilà alors les gars pour ce glitch il faut vous rendre au Losatos Custom Voilà et normalement vous allez voir plein de véhicules et vous allez choisir le véhicule que vous voulez Voilà moi pour ma part vous pouvez prendre la phyto parce que la phyto à la revente vous pouvez la vendre 100 000 Voilà quand elle sera full custom elle se vend 100 000 dollars Et moi pour ma part j'ai pris un SUV voilà Je voulais essayer de casser la portière pour ma part ça n'a pas marché bon c'est pas grave Dès que vous avez pris votre véhicule les gars vous allez vous rendre d'un endroit voilà que vous voulez Moi pour ma part je me suis rendu d'un coin où voilà ici je me suis rendu sur la map pas loin du Losatos Custom Voilà après qu'est-ce que vous allez faire les gars vous allez prendre une arme Vous allez casser tout voilà tout dans le véhicule vous allez casser les vitres Il faut qu'en fait le véhicule il soit plein de dégâts voilà Moi j'ai cassé les vitres, les phares, le coffre, encore les vitres J'ai un petit peu abîmé le moteur voilà c'est normal parce que j'avais cassé les phares J'ai abîmé le moteur aussi comme ça le véhicule il fume un peu Et comme ça ça me prend un peu des dégâts pour la réparation du véhicule Voilà tac 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 on l'a bien cassé dès qu'on l'a bien cassé les gars on rentre dans le véhicule Voilà j'ai essayé encore de casser la portière voilà j'ai cassé un petit peu tout du véhicule voilà La portière le coffre il faut vraiment que les gars le véhicule il doit être cassé il doit être voilà vraiment ruiné voilà Après les gars vous allez le rentrer directement au Losatos Custom Voilà dès que vous l'avez rentré au Losatos Custom vous allez payer les réparations voilà Bon les réparations elles vont coûter pas très cher normalement tout le monde a 700$ sur vous même 1000$ C'est rien vous vendez un véhicule de PNJ voilà après vous allez mettre une couleur si vous voulez Moi pour moi je n'en ai pas mis vous allez mettre les suspensions la transmission et le turbo voilà Voilà ne vous inquiétez pas les gars vous allez être rentabilisé à 100% voilà Voilà dès que vous ressortez avec le véhicule moi je suis re-rentré pour voir combien il se revend Voilà bon pour ma part il se revendait vers les 30 000$ avec toutes les réparations que j'ai fait toutes les customisations Mais les gars vous conseille si vous voulez vous n'êtes pas obligé de mettre tout comme moi voilà vous pouvez en fait que le véhicule il doit se revendre au moins entre 10 000$ et 30 000$ Moi pour ma part 10 000$ et 40 000$ désolé les gars moi pour ma part j'ai préféré mettre 30 000$ voilà comme ça j'ai plus de chances que le véhicule apparaît Après les gars vous allez vous rendre au Losatos Custom qui se situe ici sur la map voilà moi pour ma Voilà les gars vous allez vous rendre au Losatos Custom aussi les gars pour toutes les personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés Abonnez-vous parce qu'il y a 95% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés Alors les gars qu'est-ce que vous attendez abonnez-vous Je sors la majorité des glitchs et des fois des exclusivités mondiales comme ce glitch ici Aussi n'hésitez pas à vous rendre sur mon insta pour toutes les personnes qui ne comprennent pas le glitch qui veulent que je vous aide voilà N'hésitez pas à vous rendre sur mon insta Alors dès que vous êtes arrivé au Losatos Custom vous allez rentrer votre véhicule Voilà normalement vous n'aurez pas de frais de réparation vous allez directement quitter Et là vous allez faire une petite marche arrière voilà descendez du véhicule vous prenez l'atomisateur Si vous n'avez pas d'atomisateur les gars vous prenez le minigun et normalement vous attendez que le garage il se ferme Si le véhicule il est rentré à l'intérieur vous attendez qu'il se ferme Vous allez chercher entre cette zone et cette zone là-bas la plupart ils se pannent à cette zone où je suis parti courir Voilà ça ne m'a pris même pas une minute à chercher le véhicule et je l'ai trouvé directement Hop là pour moi pour ma part j'ai cherché un petit peu de partout voilà ici à côté de l'antenne dans les buissons on sait jamais il se panne un petit peu de partout Derrière les wagons j'ai regardé et directement à ma droite il y était voilà Il est full custom voilà les gars comme vous allez voir il est vraiment full custom si vous voulez le garder dans votre garage Ou vous voulez directement le revendre pour vous faire de l'argent parce que les gars voilà c'est l'un des meilleurs glitchs qui existent sur GTA V Online Voilà c'est une exclusivité trouvée par moi voilà Comme vous pouvez le voir là il y a les gérants custom il y a tout vraiment tout 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 sur le véhicule Voilà il y a vraiment tout les Xenon Il y a aussi comment ça s'appelle les lumières en bas du véhicule Les vides teintés La couleur or etc Et normalement le véhicule à la revente il se revend entre 125 000 et 150 000 Moi pour ma part je l'ai revendu 125 000 Voilà Ou si vous voulez les gars le stocker dans votre garage et le revendre plus tard N'hésitez pas parce que normalement vous allez avoir la limite quotidienne Parce que vous pouvez pas vendre plus de 5 véhicules par jour Et voilà normalement vous allez avoir la limite quotidienne Alors stocker vite dans vos garages les gars avant que le glitch il soit patch Voilà je l'ai mis dans mon compte Tac 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 Et voilà j'ai mis dans mon compte Aussi les gars n'hésitez pas à vous abonner comme je vous ai dit Avec la cloche de notification Likez cette vidéo et spammer dans l'espace des commentaires si vous voulez un compte lobby C'était Higien Mougli Je vous laisse sur cette fin de vidéo Bye Peace